... C'est un animal qui a le corps gris avec des taches noires et une queue qui est annulée avec entre 10 et 12 anneaux bien marqués. Donc elle est vraiment caractéristique. On ne peut la confondre avec aucun animal dans la faune française ou européenne. L'observation de la jeunette est vraiment très rare. Ou alors c'est des observations furtives. La jeunette qui traverse une route par exemple. Mais disons que ce n'est pas une observation vraiment intéressante sur le plan naturaliste. Elle aime bien les zones un peu embroussaillées dans lesquelles elle se faufile parfaitement. Par contre, elle déserte les endroits à végétation rase. La jeunette était rare dans les années 40-50. Et progressivement, en mesure de la fermeture des milieux, on assiste à une augmentation des fréquences de rencontres et des fréquences d'indices un petit peu partout de crottiers. Et la jeunette est en train de devenir un animal très commun dans tout le milieu de la France. Les crottiers sont déposés le plus souvent sur des crêtes de falaises, sur des rochers comme ici qui dominent une vallée. Donc il faut qu'il y ait un point de visibilité à partir de l'endroit précis où il y a le crottier. Voilà, donc on voit la mâchoire typique du rongeur. Il y a un certain nombre d'osses également. Là on a un petit os ou un reste de bec d'oiseau. Donc le jeu pour le naturaliste qui veut travailler sur le régime alimentaire de la jeunette va être de récolter ces indices, donc ces crottes, et de les tremper, de les ramollir, et puis ensuite de récupérer tout le contenu pour détermination. Donc après on passe les différents indices à la loupe binoculaire et on arrive à déterminer donc quelles sont exactement les espèces qui ont été consommées. Les premières découvertes ça a été des crottiers. C'est peu stimulant quand on a une intéresse pour l'espèce, mais ça a été les premiers indices qui m'ont permis par la suite de pouvoir l'observer. Je crois qu'il faut se promener la nuit dans des habitats qui sont favorables à la jeunette et probablement l'observation à partir de sites de crottiers peut être favorable. Mais il va falloir passer un grand nombre de nuits avant de réussir à l'observer. C'est plutôt un plaisir, une émotion qu'on a au hasard d'une rencontre plutôt que le résultat d'une observation patiente. J'aimerais bien la voir plus souvent et j'aurais aimé pouvoir la fixer sur la pellicule dans son décor naturel. Mais il y a des espèces comme la jeunette, comme le loup, comme l'ours qui font partie des émotions du naturaliste et qu'on rencontre quelques fois dans sa vie. Et ce sont des rencontres qui sont très riches parce que le jour où elles arrivent, effectivement, on les apprécie énormément. Il n'y a pas de fossiles, de jeunettes, que ce soit sur la péninsule ibérique, en France, en Italie ou en Grèce. Par contre, elle est représentée sur des tapisseries à l'époque du Moyen-Âge où, effectivement, elle était un animal de compagnie qui était apprivoisé pour lutter contre les rongeurs qui, à l'époque, étaient abondants dans les villages, les campagnes, etc. La jeunette est un animal qui est protégé. Donc, actuellement, il n'est pas possible d'en prélever. Un certain nombre de chasseurs se sont posé des questions sur, effectivement, sa relation avec le gibier. Bon, je crois qu'aujourd'hui, toutes les études, qu'elles soient réalisées par l'Office national de la chasse, par des universités, par des chercheurs qui sont eux-mêmes chasseurs, toutes les études concourent à dire qu'elles n'ont absolument aucun impact sur le gibier.